Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Je m'appelle Nicolas. Et moi je m'appelle Nicolas. Voilà, qui s'appelle Nicolas dans la salle ? Ouais, les gars, lâche rien. Si vous avez des questions, vous demandez Nicolas. Voilà, vous demandez Nicolas. Et moi je dirais que c'est lui, et lui il dira que c'est moi, ça ne répondra jamais. Voilà. Quand on a préparé cette présentation avec Nicolas, pendant notre thérapie dont on va vous parler, on hésitait un petit peu sur le style des slides, de montrer un petit peu ce qu'on avait comme idée, Nico. On était partis sur un thème un peu, ouais, on va leur dire, on va leur faire peur, quand tu ne seras plus développeur. Puis après on trouvait ça... Non, en fait c'est bien. C'est anxiogène, puis après on s'est dit, ouais, quand tu ne seras plus développeur. C'est non merveilleux, de ne plus développer. Finalement on est allé, bon on n'a pas le temps, parce que de toute manière on n'a plus le temps, donc allez hop. On va faire ça sérieusement. Donc cette présentation, c'est quand tu ne seras plus uniquement développeur. On va vous partager une expérience. L'idée en fait, c'est qu'on a tous les deux 42 ans, donc l'âge parfait pour faire un petit retour d'expérience. Et l'idée, on s'était dit, bah tiens, on a envie de vous raconter ce que nous on a vécu. Et voilà, tout ce qu'on va faire pendant cette heure, c'est échanger avec vous. En fait, c'est pour vous dire, donc on essaye de vous montrer une vision d'un ex-développeur ou d'un développeur. Et comment on voit, parce qu'en fait, dans tout ce qui est conférences comme ça, on voit le développeur via la lentille développeur. Et nous, on va essayer de vous montrer ça via une autre lentille. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Bonjour le Luxembourg. Vas-y, on a mis une slide en plus. Oui. Joli, non ? C'est très joli le Luxembourg, non ? On va se présenter très, très rapidement pour que vous compreniez d'où on débarque. Donc on travaille tous les deux chez Lunatech. Nicolas, c'est le patron de Lunatech, du groupe Lunatech. On est à peu près 80 personnes. Et donc moi, je suis patron de la France. Voilà. Donc ça, c'est le côté publicité de qui on est. Et on fait des choses sympathiques. Voilà. On fait des choses sympathiques et on travaille avec des clients. Vous pouvez voir que le seul qui bosse, c'est moi. Oui. Viens par là, tu ne vas pas être dans la caméra, Nico. Tu ne vas pas être... Il y a la caméra, voilà. Donc l'objectif, c'est de partager une expérience un peu douloureuse. Parce que voilà, on a été développeurs et on a réussi un peu à s'en sortir. Et quand on nous a demandé de venir partager ça sur scène, bon, ça a été un peu difficile. Mais vraiment, un point qui est important, c'est qu'on a essayé d'arrêter de développer. On a essayé d'arrêter de coder. Voilà. Et ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Non, en fait, on fait des rechutes et on fait ça un peu en cachette. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas trop montrer à nos employés qu'on est un peu aussi toujours développeurs. Parce que c'est ça d'être patron. C'est ça qu'on ne code plus. Oui, c'est important. Et puis, il ne faut pas qu'on dise à nos clients qu'on code. Ouh là là, surtout pas mon garçon. Surtout pas. Donc, on fait ça discrètement la nuit. Donc, Nicolas, raconte un petit peu qu'est-ce que tu fais chez Lunatech comme développement discrètement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses automatisées dans n'importe quelle compagnie. Alors, c'est soit on engage quelqu'un qui fait un process débile ou alors on l'automatise. Et finalement, je pense que c'est un peu notre métier d'automatiser les choses. Donc, en fait, on passe notre nuit à dire ça, c'est super. Si on faisait un logiciel pour faire ça, c'est 100 fois mieux. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? Après, il y a des logiciels qui existent pour faire des factures, par exemple. Nous, on les refait, nous. Voilà. Comme ça, on code la nuit. Mais on le fait discrètement et des fois, on commite avec le nom des stagiaires qu'on a chez nous. Comme ça, personne ne sait qu'en fait, c'est nous. On fait ça discrètement. C'est ça, c'est plutôt bien. Oui, et personne ne s'en est rendu compte. Donc, on fait une sorte de coming out. Mais c'est vrai que dans la thérapie, c'est important de partager. Pour vous donner un petit peu, quand même, l'étendue de la catastrophe. Donc, on a pris chacun notre parcours parce que, voilà, on essaie de s'en sortir. Moi, mon grand étonnement, en fait, j'ai été beaucoup plus salarié que ce que je pensais. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir été très longtemps freelance. En bleu et en orange, c'est quand j'étais salarié. Et après, j'ai fait une grosse chute. 2008, je suis devenu indépendant. Et alors là, ça a été vraiment un peu catastrophique. Donc, voilà, ça a créé des événements comme Devox France, comme des sites d'emploi. Et puis, je suis sur la voie de la guérison depuis le mois de juin l'année dernière. C'est-à-dire que je suis redevenu salarié. Et surtout, voilà, j'ai vraiment arrêté de coder. Donc, le Touyer Express oublie. C'est fini, c'est fini tout ça. C'était quand on était jeunes. Et Nicolas, toi, c'est quand même pire. Je pense qu'il ne va pas faire de rechute. Alors moi, c'est un peu différent. Toi, il faut que tu expliques pourquoi il y a du rouge partout déjà. Moi, je n'ai connu qu'une seule compagnie, c'est Lunatech. Je suis arrivé à tant qu'interne. Et puis, bizarrement, voilà. En fait, il est rentré en 1998 comme stagiaire. On voit quand même des grosses rechutes. Plein de projets open source et tout. Du Play, de l'Open Remote. Donc, il était stagiaire en 1998. Et en fait, tu es CEO aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Il a racheté la société. Oui, ce n'est pas mieux. Il est codeur, des fois. Donc, vous voyez, on a des choses à vous faire partager. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et on va vous expliquer quand vous aussi, vous sortirez du développement. Afin de vous rassurer. Donc, à propos de vous, rapidement, j'aimerais savoir qui n'a pas codé depuis au moins une bonne semaine. Levez la main, s'il vous plaît. On va, comme c'est filmé, crier pour qu'on vous entend. Il y a 3, 4 personnes. Oui, voilà. La majorité des gens, vous êtes encore en plein dedans. C'est-à-dire que vous tapez du code, vous participez à des projets. Qui a fait un meeting cette semaine ? Au moins un. Ah, tout le monde lève la main. Alors, qui a gardé... Et on a fait plus de 5. Oui. Ouh là 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 là. Plus de 10. Qui a fait un meeting inutile ? Ah, tout le monde lève la main. Oui, oui, oui. Non, je sais, c'est... Ouh là là. Qui a dépanné un ordinateur installé à un antivirus ce mois-ci ? Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, quand je fais des dîners en ville et qu'on va avec mon épouse au dîner, quand je dis aux gens, alors moi je suis banquier, moi je suis assureur, moi je dis, je suis développeur. Les gens me regardent, oh le pauvre. Et puis après, les gens te rappellent en me demandant, tu sais, je voudrais acheter une tablette et je voudrais avoir ton conseil et tout. Bon, voilà. Ça vous est déjà arrivé ça, non ? Ça n'a pas suivi Nico, moi j'ai mes larmes secrètes. Ah, il faut aller dans le cloud. Monter et levez-vous. Voilà. Le métier de développeur. Alors, qu'est-ce que c'est, oui ? Ouais, qu'est-ce que c'est qu'être un développeur ? Est-ce que c'est finalement un métier ? Donc c'est la question qu'on va vous poser. D'ailleurs, on a fait une erreur, ça devait être développeur. Ah oui, mince. Attends, ouh là là, code d'offre-conducte, ouh là là, t'as raison. Donc développeur, homme, femme, et non. L'homme, âge. Ouais, voilà, soyons, non c'est important, il faut faire attention. On en parlera juste à ce moment-là, mais effectivement, on va essayer de faire un effort sur le côté inclusif de notre présentation. On n'a pas tout compris ça, on attend les règles exactes. Voilà. Pour développer le bon logiciel qui va permettre d'automatiser tout ça. Alors, qui rêvait d'être développeur et qui a mal tourné en étant jeune ? Est-ce que, comme la présentation de ce matin, il y en a certains parmi vous, dès 10 ans, quand sur le papier à l'école, il fallait marquer le métier de vos rêves, vos métiers, policier, infirmier ou développeur ? Oui, il y a des gens qui lèvent les mains, voilà. Donc il y en a qui l'assument complètement. Donc ça, on peut comprendre. C'est vrai que développeur, c'est un métier mythique. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, en fait. C'est d'ailleurs le plus gros problème. C'est-à-dire que quand on travaille et qu'on développe quelque chose, on le fait toujours pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, on lui dit, non, mais là, ça ne va pas. Regarde, le Byteray, ça ne va pas du tout. Et lui, il comprend qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que les gens ne comprennent pas, en fait, ce que c'est. Alors qu'en fait, nous, on le sait. Enfin, on sait ce que c'est qu'être développeur. Ce n'est pas marrant, c'est difficile. C'est beaucoup de frustration, quoi. Moi, je vais vous raconter, par exemple, une petite rechute que j'ai fait, quand même, cette semaine. Ben voilà, oui, je suis désolé. Oui, j'ai lu un ticket Jira. J'ai écrit un peu de code. Je n'ai pas écrit de test. J'ai testé directement dans mon navigateur. Comme ça ne marchait pas, j'ai mis des systèmes ou de priland. Eh ben, je suis désolé. Moi, je ne fais pas de test. Tu as fait une poule request. Oui, une grosse poule request. Tu aurais pu commuter directement dans Master. Non, mais tu sais, je me connecte avec le compte du stagiaire. Donc, ce n'est pas moi, en fait. C'est parce qu'on essaie d'éduquer les nouveaux. Oui, voilà. Puis après 5 ans, il va y avoir un Master. Non, la dure réalité du métier de développeur, c'est que ce n'est pas si funky que ça, en fait. Et en fait, vous faites tous des meetings avec des gens bizarres. Oui. Qui vous disent, mais non, date, là, il y a l'équipe de test qui doit tester. Oui. Là, mon budget, mon budget, ça ne va plus. Et vous êtes là, mais enfin, il ne m'écoute pas. Si jamais il aurait refactoré tout ça, réimplémenté tout ça, ça durerait 6 mois de plus. Mais tout serait mieux. Oui, c'est clair. Non, mais vraiment, il y a un... Enfin, moi, je pense sincèrement que les... Bon, nous, on est tous développeurs dans cette salle aujourd'hui. Mais je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de nous comprendre, ne nous comprennent pas. Non, mais on a fait bizarrement, hein, c'est pourtant facile. Mais oui, regarde, qu'est-ce qu'il veut faire un développeur ? Quand nous, on embauche des gens, voilà. Il veut connaître Java, par exemple. Je veux connaître Java. Alors, ça, c'est ce qu'ils nous disent au début. Mais qu'est-ce qui se passe après, souvent ? Et après, il y a toujours la phase d'outil, hein, de retard. Parce que les spécifications, spécifications, qu'est-ce que c'est, hein ? Vous aimeriez bien les écrire, mais non, vous ne pouvez pas. Non. Et non. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, après ? Une semaine plus tard. Oui, après, souvent, voilà. En fait, ils ont des initiatives. Moi, j'avoue, et Nicolas en a écrit beaucoup sur ce slide, c'est vrai qu'en fait, non, le côté... Normalement, on va à une conférence, hein, on réécrit tout en Askel. Ah, ben oui, là, on va sauver au moins deux ans de développement. Ça va aller plus vite, voilà. Moi, je ne comprends pas, en fait, que les gens, quand on leur dit ça, pourquoi ils ne comprennent pas ? C'est quand même vachement bien. Le client, on ne sait jamais ce qu'il veut, on le sait tous, nous. Voilà. Et coder en ce cas-là, tout refactoriser. Et quand on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, on travaille sur des projets, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes, on se dit, mais attends, on va faire un framework. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement ? On a fait un framework de monade, en ce cas-là, c'est génial. On a réécrit tout, parce que de toute manière, ça existe déjà, mais il est nul. Voilà. Donc, autant le faire, nous. Voilà. Et le client, bon, il n'est pas encore trop au courant, mais je suis sûr qu'il va trouver ça vachement bien, quoi. Voilà. D'où le client, il faut l'informer, mais avec subtilité. Voilà. On va lui dire, mais non, on ne va pas, c'est pour gagner du temps dans un an. Voilà. Bon. En fait, on est des gens bien, et on veut le bien des gens qui ne nous comprennent pas. Donc, on prend des initiatives, et à la fin, ça se passe bien, quoi. Voilà. Et comme le développeur a tendance à, je ne sais pas si vous êtes au courant, à dominer un petit peu le monde, là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, là, toutes les entreprises sont en train d'accorder de plus en plus de budget au département informatique. Oui, oui, oui. Et le CEO, j'en parlais d'ailleurs en Hollande, quelqu'un qui a désespéré, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Scrum, Nicolas ? Je ne comprends pas. Mais non, il n'y a même plus de date. Et quand il livre quelque chose, ben, ça ne marche pas. Et pourtant, je n'arrête pas d'injecter plus d'argent. 30% de mon budget va à l'informatique, et ils se prennent pour les rois. Et ce sont les rois, je ne peux rien faire. Et ce qui livre, ça ne marche pas. Après, la décision de « ça ne marche pas ». Oui. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne marche pas ». Ben, en fait, ça ne fait pas ce que ça doit faire. Mais qu'est-ce que ça doit faire ? Ah, ben, ça... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, mais ce n'est pas marrant pour eux aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler... Ah oui, il y a un point important. Quand moi, j'ai commencé à travailler, je voulais tout de suite un salaire assez conséquent. Alors, c'est des prix luxembourgeois. On les a un peu gonflés. Et je ne comprenais pas, ma grande curiosité, que lors de mes premiers emplois, en fait, finalement, je ne pouvais pas avoir ce salaire. Ça, je ne comprends pas. Bon, après, on m'a dit « va au Luxembourg ». Je lui dis « non, quand même pas ». Mais bon... Parce qu'un développeur ne va pas travailler à McDonald's d'avant. C'est quelque chose que j'ai faite. C'est pourquoi on va apprendre plein de choses. On apprend à automatiser n'importe quoi. Sortir la poubelle, pof, c'est automatisé. Nicolas, à 5h17, tu prends la poubelle, tu vas la sortir et tu coches bien cette petite feuille. Bon, d'accord, chef. On a quand même la chance de faire un métier qui est relativement bien payé. Pour le coup, on est seul quelques instants. C'est un métier perçu, comme on vous l'explique, peut-être difficilement et forcément difficile à expliquer. Mais on est quand même plutôt bien lotis, globalement, quand on regarde effectivement les salaires des développeurs et aussi le côté employabilité. On va vous donner des conseils. On va vous le faire gratuitement. On va vous en donner 11, mais on ne s'en souvient pas tous. Mais le 8e devrait vous étonner. Alors, pour un moment, il faut travailler. Non. Là, en ce moment, ce qu'on rencontre, c'est « Non, mais moi, en fait, j'ai un an d'expérience, donc je suis senior développeur. » Oui. Oui, dans la librairie React, parce que ça existe depuis 3 ans. J'ai 15 ans de React derrière moi. Ça, on connaît le truc. Donc, je suis senior en React. « Ah oui, mais non, mais le mercredi, j'ai piscine, donc non, non, il faut que je travaille de la maison. » Le mardi, « Ouh là là là, pas trop tôt parce que les trains ne marchent pas bien. » « Ouh là là, il faut que je me déplace plus de 10 minutes. » Et tout ça, en ce moment, est en train d'arriver. Et tout le monde dit « Oui, oui, pourquoi ? » Parce qu'il n'y a pas assez de développeurs. C'est un problème. Oui, oui. Ça crée, en fait, un équilibre qui est favorable aux développeurs. Mais quand on est du côté employeur, ça peut forcément créer des équilibres. On en a vraiment conscience en étant de l'autre côté. Cela étant dit, on peut, et on va vous rassurer, on vous le dira un peu à la fin, mais on peut continuer à être développeur. Là, on est un peu sarcastique. Un trait du développeur aussi, c'est qu'il fait des blagues que personne ne comprend. Donc, nous, on se comprend entre nous. Tout le monde comprend. Faites ça en meeting, ça ne marche pas. La dernière fois, j'étais dans un meeting. Donc, directeur machin, directeur bidule, directeur blabla. Et moi, qu'est-ce que je dis ? Moi, je suis le président. Personne n'a compris. Non, ça a été très mal vu. Je n'ai pas toujours pris, d'ailleurs. Pour ça, c'est une bonne blague, non ? Les développeurs sont pragmatiques. On est pragmatiques. Nous, on le sait. C'est-à-dire que chez Lunatech, on a essayé de mettre en place des outils super compliqués et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? C'est que les gens ne les utilisent pas. Et par contre, ils trouvent des petits moyens pour hacker des bots, pour remplir automatiquement leurs heures sur Toggle. En fait, on se rend compte qu'on est quand même des gens assez astucieux. Et alors, une des bonnes nouvelles, on va vous partager comme une bonne nouvelle, c'est que quand vous serez plus développeur et que vous serez désintoxiqué, vous verrez que ce côté pragmatique et cette capacité à résoudre des problèmes est un vrai plus. Ça vous permet de résoudre plein de choses. Exemple, cette semaine, j'ai reprogrammé une imprimante Wi-Fi qui arrivait au bureau. Personne ne savait la faire marcher. Voilà, c'est vachement utile. Ce genre de choses sont vraiment très pratiques. Du côté aussi pragmatisme, un truc qui est bien, c'est qu'à Lunatech, par exemple, il y avait cette histoire de limiter les notes de frais. Nous mettons donc un budget de X par personne pour aller aux conférences, par exemple. Donc avec les commerciaux, il faut surtout faire ça parce que sinon on se retrouve avec des bouteilles de champagne, etc. Avec les développeurs, surtout pas. Non, non, arrangez-vous comme vous voulez. Les développeurs parlent, je ne vais quand même pas trop dépenser. Il faut faire attention. Donc ça, c'est le bon côté aussi des choses où finalement, surtout pas, essayez de mettre le moins de process parce qu'en fait, ils vont créer des process eux-mêmes. En tant que développeur, on a l'habitude d'être très efficace. Oui, donc ça, on est sérieux quelques instants. Il faut comprendre qu'en fait, avec 80 personnes chez Lunatech, on n'est pas leurs parents. Il n'y a pas un management très présent à avoir. Et une des grandes qualités des développeurs, c'est leur autonomie et leur responsabilité. Nicolas faisait une allusion à la partie commerciale. Là, il faut les cadres. Comment on a résolu le problème commercial en France ? Finalement, on n'en a plus. Voilà, on n'a plus de commerciaux et la société marche bien. Ça marche beaucoup mieux parce que sinon, il y a eu des problèmes d'encontraction. Mais non, mais enfin, ce client, il est génial. Et puis, il est seulement à 500 kilomètres. Puis, dans une ville inconnue, tu ne veux pas y aller. C'est génial. Ce n'est pas cher là-bas. On va parler justement des clients. La vision idyllique. On avance un petit peu. On a une petite vision un peu parfois idyllique. En fait, c'est vrai que quand nous, on est jeunes développeurs, on a des rêves. Voilà, on rêve de bosser sur le super projet avec toutes les technos, avec des spécifications superbes, avec un métier génial et tout ça. Et là, attention. On va mettre une fusée sur la lune. Voilà. Ce sera automatisé. Bon. Bref, enfin. Mais on va vous... Ce genre de client parfait. On leur dit parce que là, ils vont avoir... Alors, on va être désolé. Après 20 ans, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. N'importe quel projet, il y a toujours quelque chose qui est nul, etc. Et l'idée, c'est de dire oui, mais dans n'importe quel projet, il y a toujours quelque chose à apprendre aussi. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on est en tant que développeur ? C'est qu'on est des gens qui apprennent tout le temps. Et donc, il faut aussi apprendre des projets qui ne sont pas bien. Bon. Après, il ne faut pas faire ça pendant 10 ans. Mais de temps en temps, faire un mauvais projet, c'est bien aussi. Parce qu'après, on apprécie le prochain qui est mieux. Enfin, tout de moins pendant les six premiers mois. Ou les trois premiers mois. Ou le premier mois. Ou juste la première journée. Les clients. Alors là, quand on dit client. Dans la relation client. C'est là où on est très utile en ce moment. Croyez-moi. Parce qu'un développeur est quelqu'un d'assez franc, en général, et d'assez honnête. Non, ton projet, c'est ton logiciel là que je reprends. En fait, non, le code est tout pourri. Ne pas dire ça. Ça, il ne faut pas le faire. Ça vexe le client qui a dépensé 5 ans de recherche et de développement, de budget. Et si on lui dit, on arrive, mais enfin, pourquoi c'est nul ? Bon, non, il ne va pas apprécier. Non, un des problèmes des développeurs, c'est, on disait, des gens responsables, autonomes, et des gens qui sont honnêtes. En fait, ça nous dérange vraiment que vous soyez des gens honnêtes. C'est-à-dire que... Oui, de temps en temps, il faut juste garder pour soi quelques informations. Et ça, c'est quelque chose que vous... Voilà, enregistrez bien ces paroles-là. Si vous voulez vous désintoxiquer du développement, il faut être un peu malhonnête. D'accord ? Il faut enjoliver la réalité. C'est important parce que... C'est-à-dire, c'est-à-dire ne pas... En fait, oui, le code n'est pas génial, mais bien sûr qu'après deux semaines, dans deux semaines, il va oublier de toute manière, ce sera mieux. Oui. Au lieu de dire, non, il faut tout refactoriser, il faut tout réécrire. Non, ce n'est pas bien ça. Voilà. Et puis, on va prendre Ascle, parce que c'est 100 frontiers. Comme ça, je serai tout seul sur le projet et vous ne trouverez jamais un autre développeur. Oui. Les clients... Je fais ce que je veux. Je pense que nos clients... Alors là, on parle un peu, peut-être trop en tant que société de service, mais nos clients sont aussi des amis avec lesquels on travaille. Et c'est vrai qu'en vieillissant et ainsi de suite, notre boulot aujourd'hui, c'est quand même d'être les ambassadeurs des développeurs. Ce qui perturbe beaucoup nos clients, c'est qu'on est aussi un peu développeurs. Et ils ont vraiment... Enfin, cette dualité n'est pas forcément facile à gérer. Et puis, il faut toujours respecter le côté des clients. Et puis après, il y a des bonnes engueulades aussi, de temps en temps. Alors, nous, non. Parce que nous, on est des gars super calmes, mais on se fait engueuler et notre boulot... Oui, c'est en fait, on prend pour vous en jeu. Voilà. Donc, vous verrez... Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Non, on ne peut pas tout réécrire. Génial. Oui, bien sûr, la semaine prochaine. Et à propos de réécrire, par contre, on a un souci et ça, je voudrais vous le partager. C'est-à-dire que je sais que... On a un pouvoir spécial en tant que développeur. Qui est capable de deviner combien de temps il faut pour migrer à Gipster 5 ? Personne ne lève la main. OK. En fait, le problème de notre métier, vous le savez, c'est que les développeurs leur demandent toujours de prédire le futur, d'anticiper. C'est pour ça qu'on est là. Parce que oui, bien sûr, en six mois, c'est fait. Oui. Sachant très bien qu'on ne sait pas, en fait. Oui. Donc, en fait, ça, c'est... C'est le côté commercial, non ? Oui, oui, oui. Il faut bien que quelqu'un fasse ce commercial, quand même. Mais en fait, on n'en sait rien, non ? Parce qu'il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses externes qu'on ne sait pas. Donc, on peut juste faire des prédictions. Comme la Coupe du Monde, par exemple, qui va gagner ? C'est la France, tout le monde le sait. Là, Hollande n'est pas qualifiée, donc... Donc, voilà. C'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, vers la trentaine, en fait, mon salaire, il stagnait un petit peu. Mais j'étais salarié dans la finance. Ça vient changer, Nico. Nous sommes arrivés trop tard, sinon nous serions toujours développeurs. Et donc, à ce moment-là, en fait, dans la chaîne alimentaire, si je voulais monter, il fallait vraiment que le développement, j'arrête, je mette des patches pour arrêter. Voilà. Et donc, je l'ai fait pendant deux ans, c'était intéressant. Je suis devenu chef de projet. Et qui a fait ce parcours magnifique ? Levez la main. Ouais, il y en a qui levent la main. Bravo, les gars. C'est intéressant, en fait. On apprend... En fait, on ne gère pas réellement des projets, on est d'accord. La dure réalité, c'est qu'en fait, on gère des gens. On gère des développeurs, on gère des testeurs, des clients, on gère des gens. On en appelle ça chef de projet. Non. Le projet, on ne le gère pas. On ne gère rien du tout, en fait. On subit, on essaye de livrer dans les temps, on est fatigué, on doit respecter un budget. Et puis, on se fait engueuler sans arrêt. On se fait souvent engueuler. Il y a quand même un truc qui m'inquiète. C'est pas tout le monde, les développeurs. Mais putain, tu ne comprends rien. Je t'ai dit que ce serait pris dans six mois. Oui, mais là, on ne peut pas trop le dire, quand même. Enfin, si je le dis, je vais me faire taper dessus encore. Oui, mais c'est ta faute, il n'y a qu'à lui dire. Mais pourquoi tu as tout réécrit ? Eh bien oui, ce sera mieux. Il y a un truc qui est quand même inquiétant, c'est que, je le disais tout à l'heure, quand on est petit, mes enfants, ils veulent policiers, infirmières, maîtresses, scrum master. Ben non, en fait, personne ne veut être chef de projet, scrum master. Alors que c'est une activité intéressante. Et en tant que développeur, c'est... Si vous vouliez de dire, il y en a qui veulent président. Quand on est développeur, en fait, je pense que le parcours d'apprendre à gérer des gens et apprendre à gérer un projet est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, pour le coup, pour être tout à fait sérieux, on vous conseille de le faire. Mais c'est vrai que, alors, on découvre la gestion de projet un peu classique. Puis après, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une autre façon de faire. On décide de faire de l'agilité. Alors, on ne va pas aller dans cette rentrée-là, mais... Je ne sais pas ce que vous êtes dit, mais en gros, l'agilité, c'est vu comme quelque chose de formidable du côté client. Ah ouais, c'est génial. On peut tout changer sans arrêt. C'est super. Et en plus, ils vont livrer toujours dans les mêmes temps. Donc, c'est à peu près la vision client. La vision développeur, c'est génial. Enfin, je peux dire que je peux faire mes propres estimations. Et je dis, ah tiens, voilà. Non, ça va prendre deux jours, ça va prendre trois mois. Parce que, eh oui, il faut tout refactoriser, là. Et donc, il y a ce petit truc au milieu où, eh bien, il faut coordonner tout ça, quand même. Ouais, ouais. Donc, les développeurs font donc, tous les jours, pour se coordonner et essayer de faire de la coordination, on va remonter plus haut, une thérapie de groupe, je crois. Oui, comment on appelle ça ? C'est un stand-up, c'est ça ? Ah, ma télécommande ne marche plus. Donc, que pensez-vous de votre thérapie de groupe chaque matinée ? Qui fait des stand-up, là, tous les jours ? Oh, tout le monde ! Oh là là, les gars, les pauvres. Vous dites, tous ces matins, oui, moi, j'ai un problème. Ah, il est bien, ton problème. Voilà, mon pauvre chéri. Je peux m'aider. On va faire un peu de pépère programmée. Oui, 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 voilà. Du pépère programmée. Oui, ah, là, je ne me sens pas bien. Voilà. Aidez-moi avec mon problème. Et le client, il me dit, ah, mais, oui, mais c'est bien, ça, tout ça. Mais, et moi, je livre quand ? Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, carte no estimate. No estimate. No estimate, ouais, ouais, ouais. Sinon, l'équipe, l'arrivait à exploser. Ouais, ouais, non, mais c'est bon. Pas trop de pression non plus, quand même. Bon, et les salaires, nos estimate aussi. Ah non, ça, non. Ah non, ouh là, là, voilà. C'est faux, les estimer. Donc, moi, je suis passé par ce canal-là. Et puis, à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'il y a des gars qui viennent passer du temps avec nous et qui ont l'air de bien s'amuser. On appelle ça des freelance, des freelance. Qui est freelance dans la salle ? Il y en a un, deux, trois. Je veux être freelance. Alors, c'est une autre étape de la vie, n'est-ce pas ? Après, chef de projet, après, qu'est-ce qu'on a dit ? Développeur, Scrum Master, qui est, alors, vu du client, Scrum Master, c'est un chef de projet. Oui, mais ça ne s'appelle pas pareil. Ça doit être différent. Et vu de développeur, le Scrum Master, c'est celui qui facilite, qui organise la thérapie. Voilà. Et après, il y a toujours dans ses équipes. Et donc, la nouvelle étape, maintenant, c'est, bah oui, mais mince, je ne gagne pas assez. Et tu sais comment on reconnaît un freelance dans une banque ? C'est le seul qui arrive avec un MacBook Pro. Tous les autres, ils ont des IBM ThinkPad tout pourris. Oh, il est freelance ! Il a un Mac, il a un Mac déjà. Et c'est vrai que, bah moi, j'ai fait ça pendant huit ans, donc c'est génial. On est indépendant, c'est la fête. Alors, on gagne beaucoup plus d'argent. Ouais, on gagne à peu près 30% de son salaire actuel. Ouh, ouh, ouh. Non, mais restez là. Partez. Donc, ça doit être génial. On va tous être freelance. Ça va être vraiment sympa. Alors, oui, ça donne de la liberté. Ça donne une énorme liberté. Ça donne aussi une grosse responsabilité. Et ma perception de l'activité de freelance, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être freelance. C'est-à-dire que je connais beaucoup de copains qui sont freelance. Il y en a certains, c'est des très mauvais commerciaux. Le jour où vous êtes freelance, plus personne ne va rendre votre joli sourire. Et donc, bah, s'il gagne 30% de plus, c'est peut-être qu'il y a une raison ou il y a comme une part de risque qui peut être importante. C'est quelque chose qui peut être intéressant à vivre. C'est-à-dire que si vous avez fait le tour de votre projet actuel et puis vous voulez continuer à être développeur indépendant, devenir freelance est bien. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous devenez dépendant. Vous ne devenez pas indépendant. Vous devenez dépendant de vos clients, de la compta. Mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, on fait des projets intéressants et on fait des projets difficiles et on a les mêmes problèmes que l'on a quand on est salarié. La seule différence, c'est que, bah, en fait, vous êtes tout petit. Donc, votre chiffre d'affaires, il... Vous devez parler aux clients. Ah oui. Beaucoup plus. Il vous doit avoir une capacité de marketing, de commercial qui est non négligeable. Il dit non, vous n'avez pas le choix. Et après, sinon, il y a indépendant placé dans des gros clients finaux. Voilà, vous avez une facturation très intéressante. Le problème, c'est qu'en fait, vous n'évoluez pas et vous êtes un petit peu mis au congélateur. Vous avez l'impression, en fait, de pouvoir faire ce que vous voulez. C'est une fausse perception. Donc, c'est quelque chose à tester, mais je ne le recommanderais pas forcément. Donc, après avoir fait cette aventure d'indépendant... Alors, la prochaine étape, qui va la deviner ? Attention, après être freelance, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez un petit peu de sous de côté. Donc, vous vous dites, je vais créer ma start-up. Ça y est, j'ai assez de sous. Je vais lancer mon idée, je vais devenir multimillionnaire. Et je vais tout dépenser. C'est la prochaine étape. Donc, en gros, l'argent que j'ai mis de côté quand j'étais freelance, je le dépense. Voilà. Donc, Cryptash Digital 2.0, une superbe start-up. Le nom, déjà, il est génial. Et puis, en fait, créer sa start-up, c'est en fait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on continue à être développeur. Et puis, d'un coup, on va devoir apprendre d'autres compétences et ainsi de suite. Et si vous êtes avec d'autres personnes associées et que vous êtes le seul développeur, vous avez même un pouvoir magique qui va apparaître. Vous devenez le CTO. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne, en fait, dont on prend la vie et qui devait, en fait, réaliser, recruter et construire les produits. Mais, encore une fois, c'est une aventure qui est très risquée. C'est une aventure qui est très risquée. C'est une aventure qui est passionnante. Et c'est une aventure où l'humain va vous user. C'est une aventure où, à la fin, vous pouvez sortir lessivé. Et il y a 5% de chance qu'en fait, ça se passe bien à la fin. Par contre, c'est une aventure intéressante à vivre. Donc, si, en désintox, un jour, vous passez dans l'aventure start-up ou si vous êtes déjà une start-up... Par contre, vous n'avez pas le choix. Vous devez coder. Ah oui, là, vous devez tout coder. Vous êtes sûrement tout seul à coder. Ah oui. Ah ben non, là, plus tout, là. On ne peut plus engager de personnes. Il n'y a pas d'argent. Et vous devez gérer 15 000 problèmes. Et vous êtes la personne qui réalise. Il y a la personne qui vend. Puis, il y a la personne qui a l'idée. Parfois, vous êtes cette personne, tout seul. Voilà. Mais, c'est une aventure qui est intéressante à vivre. Donc, un conseil, faites-le avoir des enfants. Avant d'avoir eu des enfants. Oui. C'est vrai que la vie personnelle peut aussi en prendre un coup. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, Nicolas ? Si la start-up se plante et on crame tout l'argent ? La start-up, j'ai fait en France, oui. Et bien là, on a dit, bon, en fait, je suis interne. Moi, je veux devenir patron. Voilà. Voilà. Et donc, du coup... Alors, on dirige une SS2I. Alors, raconte un peu comment tu en es venu à vouloir diriger Lunatech. C'est une... Comment ça s'appelle ? C'est plus SS2I. ESN. Entreprise de service numérique. Voilà. C'est pareil. Donc, en fait, là, c'est bien parce qu'on parle développeur, de développeur à développeur. Ce qui est compliqué, c'est gérer, justement, l'organisation de chacun tout en étant assez flexible, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a machin qui va aller à la piscine le lundi. Il y a poney pour je ne sais plus qui le mardi. Donc, en fait, c'est comment donner de la flexibilité, de l'autonomie tout en responsabilisant les personnes. C'est ça qui, en fait, est assez dur. Surtout qu'on ne veut pas mettre des process débiles parce qu'en fait, n'importe quel process, n'importe quel informaticien va le bypasser en cinq minutes. Parce qu'on espère avoir des gens intelligents quand même. Sinon, ça ne vaut pas trop le coup. Donc, c'est le problème un petit peu. Après, c'est énormément d'humains, en fait. Et après, repartager. Beaucoup de communication. Et la communication, énormément de communication, etc. Donc là, c'est où on en est maintenant. Bon, je ne débrouille pas trop mal. Et après, c'est trouver des gens de confiance, en fait. C'est une question de confiance avec les clients, avec les salariés, les associés, etc. À titre personnel, on me demande pourquoi tu es passé salarié et pourquoi tu es rentré dans une SS2I. Comme s'il y avait deux gros mots dans cette phrase. Je trouve, personnellement, très débile. Moi, mon expérience personnelle, c'est que le côté indépendant et startup, je pense que j'avais fait le tour. Et en fait, on se rend compte que quand on est tout seul, on n'a pas un levier énorme. Et ce qu'on a compris avec Nicolas, c'est que, bah oui, on est développeur. Et en fait, c'est encore plus intéressant et plus enrichissant d'arriver à faire faire à d'autres personnes ce que nous, on a fait. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et une société de service est intéressante. Alors, je ne vous vends pas la SS2I en mode, c'est génial. Mais j'essaie de vous expliquer le côté humain. On est super content, en fait. Non pas quand on réalise quelque chose pour un client, mais quand on fait réaliser quelque chose par nos équipes. Et c'est ça qui est, en fait, l'enjeu suivant. C'est-à-dire qu'on a appris plein de choses dans une vingtaine d'années. Et là où, nous, aujourd'hui, on est content et on prend vraiment du plaisir, c'est quand on voit nos collaborateurs qui prennent des initiatives. Comme tu disais, ils sont intelligents, ils se débrouillent. Et les clients avec lesquels on travaille, quand on arrive à 5 ou 6 sur un projet, forcément, on a un pouvoir plus important que quand on est tout seul. Et le côté aussi, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ne veulent pas, enfin, en général, les gens ne veulent pas toujours faire la même chose. Donc, changer de projet, changer de technologie. Donc, ça, c'est compliqué, mais c'est faisable aussi en SS2I. Et après, c'est une coordination. Moi, je n'avais pas compris, en fait, que l'avis de développeur, c'est de faire une succession de projets. Être dans un client final, c'est intéressant. Vous savez tous sur les projets sur lesquels vous travaillez. Réfléchissez quelques instants dans votre tête. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, vous êtes au début de votre projet sur lequel vous êtes en train de bosser ? Est-ce que vous êtes au milieu ? Est-ce qu'il est en train de se terminer ? Et une certitude, c'est qu'il va se terminer. Même si vous passez 15 ans au même endroit, pendant ces 15 années, vous allez faire différents projets. Et justement, l'intérêt de travailler à plusieurs, ce n'est pas à vous de gérer ce stress-là, c'est de le gérer en équipe et de le gérer à plusieurs. Donc, ça, je pense que c'est un point un peu invisible, mais qui, lorsqu'on est développeur, est vraiment important. Et en vrai, on continue à pouvoir mettre les mains dans le code. Mais bien entendu, on ne le fait pas autant qu'auparavant. En ce moment, on fait surtout les sapeurs-pompiers. Un autre point qui est intéressant... Donc, on est tous ici, n'est-ce pas ? C'est qu'en fait, on est une grande communauté et qu'en fait, on a tendance à s'encourager les uns et les autres et à se conforter dans la négativité aussi. Ah, mais cette nouvelle technologie, moi, je veux la faire, etc. Et tout le monde a tendance à oublier que, ben non, il y a d'autres choses. Il y a des systèmes qui existent et ça peut être... On peut le rendre aussi assez amusant, en fait, et être fier de ça. Donc, il ne faut pas toujours se concentrer sur les nouvelles énergies. C'est bien, mais ça ne sert à rien de changer toutes les semaines, en fait. Il y a un côté intéressant dans notre métier. Donc, nous... En fait, qui est-ce qui connaît IRC, ici ? Ah ben, tout le monde. Tout le monde. Presque tout le monde, tu vois. On me demandait parce qu'on commence à vieillir. Ouais, parce que comment on dit IRC ? Enfin, vous savez que IRC, maintenant, c'est... Qui est-ce qu'il utilise encore ? Non, pas tellement. Un petit peu, quelques-uns, ouais. Ah ! Ouais. Il y a une petite expérience que je vais vous raconter. C'est qu'Antonio et Ezwer, on organise des Vox France. La première année, on est allé au palais des congrès pour réserver l'espace pour la conférence. On était en compétition sur les dates avec des congrès de médecins, congrès de marketing. Et clairement, la personne en face de nous, je sentais bien quand elle nous a vus. On n'est pas arrivés en costard cravate, on est arrivés en t-shirt. J'ai bien senti que ça allait être difficile de la convaincre. En fait, nous, on fait un truc de développeur, quoi. Et quelque part, c'est blessant parce que finalement, on nous prend un petit peu pour des ouvriers. On nous prend un petit peu pour des gens qu'il faut biberonner parce que sinon, on va faire n'importe quoi. On oublie quelques instants que pour la majorité d'entre nous, on a un bac plus 5. Pour la majorité d'entre nous, on est des papas et des mamans. Pour la majorité d'entre nous, en fait, c'est une forme de passion. On aime bien ce qu'on fait. Moi, je suis encore un petit peu mal à l'aise avec la perception qu'on a du métier de développeur. Au niveau des enfants, on travaille à changer cette vision-là. L'initiative d'Evox4Kid prend les enfants entre 8 ans et 14 ans pour leur montrer le métier de développeur. Pourquoi on ne le fait pas après 14 ans ? Parce que malheureusement, on s'aperçoit que les biais cognitifs sont déjà ancrés. Et que malheureusement, ça devient difficile pour une adolescente de dire, moi, j'ai envie d'être développeur. Mais non, ma chérie, tu ne vas pas taper du code avec ces gars avec ces lunettes, quoi. C'est triste. C'est vraiment triste, cette histoire. Et c'est vraiment spécifique à la France. Quand vous allez à d'Evox France, vous avez 14% d'effectifs de personnes qui sont de femmes. Vous allez à d'Evox Maroc, il y a 30-35% des participants, ce sont des femmes. Donc, il y a un réel problème pour la France sur la perception de notre métier. C'est vrai que moi, à titre personnel, je n'encourage pas le côté de promouvoir le côté geek avec les lunettes. Ça m'agace. Je préfère encourager le métier de développeur au sens, c'est une passion, c'est quelque chose que l'on va faire toute sa vie. Et je fais plutôt l'analogie avec bien jouer de la guitare, bien jouer de la musique. Regardez un très bon guitariste de jazz, c'est quelqu'un qui prend un instrument qui maîtrise parfaitement, qui est capable d'improviser, de s'adapter. Et ça, c'est la définition du développeur. Vous êtes capables, tous dans cette salle-là, d'apprendre des technologies, d'apprendre des frameworks, et de vous remettre en question. Et ça, les gens, je ne pense pas qu'ils l'aient compris. Dans leur image, il a appris à l'université Java, il va faire ça pendant 30 ans. Mais Java va disparaître. Java va disparaître. Donc, on sera obligé d'apprendre d'autres langages, il va se passer des choses. C'est important de comprendre ça. On verra dans 30 ans. Je ne sais pas si on sera toujours là. Je me souviens, il vous a donné la conclusion, donc on va parler d'autres choses maintenant. Non, après, il y a le... C'est le problème des développeurs, ils n'écoutent pas trop. Après, il y a le retour lundi, quand vous allez rentrer au bureau, qui sera un petit peu difficile. Vous allez retrouver votre ambiance, votre projet. C'est pour nous que ça va être encore plus dur, parce que là, soudainement, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tous vouloir faire du Haskell. Ils vont venir... Oh non, j'ai vu un talk sur React en Haskell. Non, il faut que tu dises aux clients, on voit tout refaire en Haskell. Et nous, on doit dire... Oh ! Et l'infrastructure, mais ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas grave, on verra plus tard. Bref. Il ne faut surtout pas faire de réunions, on le fait de suite. Parce que si on fait des réunions, on va en avoir 10. Bref, notre conviction avec Nicolas, c'est que vous serez toujours développeur, parce que ce n'est pas un métier, mais c'est une passion. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les cinq dernières minutes, vous avez bien écouté. Donc, c'est un métier où le fait d'apprendre en permanence, le fait de vivre dans un écosystème où les technologies évoluent, où chaque semaine, il y a des nouveautés, fait qu'on peut ne pas s'ennuyer dans ce métier-là. Ça dépend, parce que moi, je connais des gens qui sont restés à Java 1.2, et ils vont rester à Java 1.2. Parce que maintenant, il n'y a plus de formation pour Java 1.4. C'est méchant. C'est vrai, j'en connais. Je pense que toi, tu ne travailles pas avec le gouvernement français. Après, il y a aussi un décalage entre les conférences. D'ailleurs, regardez, tous les sites français, c'est HTTP, surtout pas d'HTPS. Ouh là ! On risquerait de se faire mal. En tout cas, voilà, on voulait vous partager de façon légère, mais sérieuse sur le fond, ce métier qu'on aime beaucoup. Et puis, on va... Moi, je préfère être président. Donc, Nicolas est président, moi, je suis DG. On va prendre quelques petites questions, si vous en avez. Et sinon, en tout cas, on voulait vous rassurer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ne faites pas, c'est des développeurs, ils n'auront pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qu'on peut prendre ? Non, tu vois, je te l'avais dit. Si vous voulez nous contacter, vous allez nous... La thérapie de groupe, ça se passe à... C'est à quelle heure ? À 8h ce soir, au bar. On a remarqué que donner des petits breuvages... Oui, avec des céréales. ...à faire parler le développeur un peu plus. Donc, on vous invite tous ce soir à la thérapie de groupe dans le centre de Luxembourg. Et on vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci beaucoup.